Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs aliments à pouvoir manger pour pouvoir réduire les fibromes. Mais tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que les fibromes, nous allons donner les symptômes des fibromes, nous allons parler des aliments que vous ne devez pas consommer, des aliments à consommer et du jeûne et des fibromes. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de cette maladie, je vous prie, partagez cette vidéo avec cette personne en train de pouvoir aider cette personne qui souffre de cette maladie. Et si vous-même vous souffrez de cette maladie, faites-le-moi savoir en dessous des commentaires et dites-nous et partagez avec nous qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir guérir de cette fibromes. Donc, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est que les fibromes. Les fibromes utérans sont des tumeurs qui sont non cancereuses, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs bénignes que l'on peut rencontrer à l'intérieur ou bien à l'extérieur de notre utérisme. Quels sont les symptômes des fibromes? Nous pouvons avoir des saignements très abondants et des saignements en dehors même de votre cycle menstruel. Vous aurez des crampes menstruels qui seront de plus en plus douloureuses. Vous aurez une anémie qui se comprend parce que si vous saignez abondamment, alors vous aurez une anémie et l'anémie va entraîner une fatigue. Vous aurez des douleurs pendant votre rapport sexuel. Si votre fibromes n'est vraiment pas insérée, vous pouvez avoir un problème d'infertilité. Si votre fibromes se localise au niveau de vos tubes, ça va empêcher l'immigration de spématoïdes et ça va empêcher une éventuelle conception. Vous pourriez avoir des douleurs au niveau du bas du ventre. Vous aurez une protubérance de votre abdomen ou de votre ventre. Donc, vous allez voir ce sont des personnes, parfois on a l'impression qu'elles sont enceintes alors qu'elles ne le sont pas. Donc, voilà les symptômes les plus fréquents. On a des saignements qui sont abondants. On a des douleurs pendant des rapports sexuels. On peut avoir des crampes musculaires qui sont de plus en plus accentuées lorsque vous avez vos règles. Nous avons des saignements en dehors de votre cycle menstruel. Vous pourriez avoir des douleurs pendant vos rapports sexuels, des douleurs du bas du ventre. Donc, voilà les symptômes les plus fréquents que nous puissions retrouver chez des personnes qui souffrent de fibromes. Quels sont les aliments à éviter? Vous devez éviter tous les aliments qui peuvent entraîner une augmentation de sécrétion de vos oestrogènes. Ce que vous devez savoir, c'est que le fibrome se développe avec les oestrogènes. C'est pour ça que chez certaines femmes qui arrivent à concevoir, vous allez voir qu'il y aura une augmentation de la grosseur de ces fibromes. Parce que pendant la grossesse, il y a une sécrétion plus élevée de vos hormones, donc de l'oestrogène. Donc, vous devez éviter des aliments tels que le soja et les grains de lin, parce qu'ils sont riches en phyto-ostrogènes. Et cela va pouvoir augmenter votre quantité d'ostrogènes et ça va faire grossir votre fibrome. Il y a aussi les produits laitiers ou bien des dérivés tels que les fromages. Donc, je vous recommande aussi d'éviter tous les aliments qui vont augmenter votre insuline. Parce que l'insuline est une puissante hormone qui va justement entraîner la sécrétion du gras. Parce que l'un des facteurs de risque qu'on a rencontré chez les personnes qui souffrent de fibrome, ce sont celles d'obésité. Donc, si vous êtes obèse, alors votre fibrome a davantage se développer. Donc, vous devez éviter justement de pouvoir prendre davantage de poids. Et pour cela, vous devez éviter de consommer les aliments qui sont riches en sucre. Parce que chaque fois que vous allez consommer des aliments riches en sucre, alors il y aura sécrétion de votre insuline. Et cela n'est vraiment pas bien. Et cela ne va vraiment pas vous aider à pouvoir voir votre fibrome stimuler. Voici la liste des aliments que vous devez consommer qui sont riches en phyto-nutriments. Et qui vont aider contre l'inflammation, la fibrose et l'angiogenèse. L'angiogenèse qui est la formation d'un nouvel apport sanguin à un fibrome. Voici la liste de ces aliments. Vous avez les paix, vous avez les oignons, vous avez le chou-fleur, vous avez des brocolis, vous avez les mantes poivrés, vous avez des échalotes, vous avez les tomates, vous avez les oignons et les arachides. Je vais vous mettre les différents acides aminés que ces aliments contiennent qui aident vraiment à lutter contre l'inflammation, la fibrose et l'angiogenèse. Maintenant, c'est quoi le rapport entre le jeûne et les fibromes? Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des fibromes, je vous conseille de pouvoir faire un jeûne intermittent. Dont j'ai déjà assez parlé dans ma chaîne, je vais mettre le link pour que vous puissiez aller écouter cette vidéo. Vous devez faire le jeûne intermittent ou bien faire de façon périodique de jeûne un peu plus long. Donc, pourquoi? Parce que lorsque vous allez jeûner ou bien lorsque vous allez faire vraiment un jeûne assez long de façon périodique, alors ça va permettre de pouvoir maigrir. Parce que comme j'ai dit, la plupart des personnes qui ont des fibromes, ce sont des personnes qui sont obèses ou bien que ce sont des personnes qui sont en subpoids. Donc, c'est vraiment un très bon moyen pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir mettre vos hormones au repos. Parce que comme j'ai dit, les fibromes se développent avec des hormones. Les fibromes sont hormonodépendantes. Donc, plus vos sécrétions d'hormones sont élevées et plus vous allez voir aussi vos fibromes. Et je vous conseille ici globalement de pouvoir non seulement pratiquer le jeûne intermittent et pratiquer les jeûnes long de façon périodique, mais aussi associer à cela un régime cétogène qui est un régime vraiment pauvre en sucre. Parce que lorsque vous allez avoir une alimentation pauvre en sucre, alors vous allez mettre votre insuline au repos et ça veut dire que vous allez arrêter de stocker le gras qui va contribuer davantage à avoir votre fibrome grossier. Donc, en conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que c'est possible de voir son fibrome rétrécit lorsque vous n'avez pas encore atteint la ménopause. Parce que la ménopause, ça va rétrécir de façon spontanée à cause de la décroissance de vos oestrogènes. Parce que quand on parle de ménopause, ça veut dire que vous n'avez plus vraiment, vous ne s'écoutez plus d'oestrogènes. Et c'est pour ça justement que vos fibromes vont diminuer. Mais lorsque vous êtes encore jeune, c'est possible de pouvoir faire diminuer ces fibromes. Si, n'est-ce pas, vous évitez des aliments qui sont riches en phyto-ostrosène comme le soja ou bien les graines de lin ou bien les produits dérivés du lait ou du lait. Et si, n'est-ce pas, vous consommez des aliments assez protecteurs qui contiennent des phytonutriments qui vont vraiment aider contre l'inflammation, contre les fibroses et contre l'angéogénèse. Et aussi, si vous pratiquez, n'est-ce pas, le jeûne intermittent et pratiquez de façon périodique des jeûnes longs. Donc, et comme type que je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo, c'est que ne touchez pas à vos fibromes si cela ne vous fait pas mal. Parce que davantage, on va enlever, ça ne va pas résoudre vraiment le problème. Donc, la chirurgie n'est recommandée que si vous avez un problème d'infestinité que vous voulez concevoir, on va enlever pour donner une chance de pouvoir concevoir. Si vous avez des saignements très, très abondants et que vous avez une anémie qui vous est en train de fatiguer, alors là, on doit pouvoir vous faire une opération. Si, n'est-ce pas, simplement, vous avez des douleurs très, très intenses et que vous ne pouvez pas supporter, bien, si le fibromes a déjà pris tellement une ampleur et c'est tellement gros que cela vous gêne dans votre vie quotidienne, surtout pour les femmes qui ont encore des rapports sexuels. Donc, voilà les indications, n'est-ce pas, à la chirurgie. Mais si votre fibromes est non douloureuse, si vous n'avez pas de problème, alors évitez de faire la chirurgie. Essayez plutôt de pouvoir, revoir votre alimentation et vous allez voir que vous allez pouvoir réduire la taille de vos fibromes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, partagez cette vidéo en ce jour la semaine prochaine. Bonne nouvelle suggestion. Sous-titrage ST' 501